hey salut et bienvenue sur les passions de jus on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing déjà donc avant de commencer l'unboxing j'ai un nouveau trépied je me suis acheté un beau trépied j'ai mis un petit peu de soussous j'ai pas acheté chez action pour pour le deuxième parce que du coup je voulais un truc qui tienne un peu la route et là pour le coup ça a l'air de tenir la route je peux faire des vues du dessus et tout donc top donc ne m'en voulez pas c'est la première fois que je l'utilise donc c'est possible que voilà ce soit pas non plus aussi fluide voilà petit aparté donc unboxing de chez one day saving ils m'ont recontacté gentiment il y a quelques semaines pour faire un petit unboxing avec eux donc je vous fais tout de suite le petit unboxing j'ai deux petits produits à vous montrer désolé pour le bruit donc le premier on va commencer direct par ça parce que c'est celui qui était déballé c'est normalement si vous savez de faire du dp vous avez déjà vu certainement passer ses petites valises est du coup j'ai pris pour la première fois une valise est je voulais tester j'en ai jamais testé et je voulais être sûr que bon voilà que ça pouvait me plaire donc du coup c'est une petite valise est il n'y a pas beaucoup de rangement je crois qu'il ya 1 2 3 4 5 donc 5 10 15 20 25 30 30 30 rangement donc voilà on va essayer avec des petits bouteillons comme ça pardon j'essaie de vous mettre petits bouteillons je peux pas vous dire c'est des grands des petits je pense que c'est des grands pour mettre les diamants dedans on a du coup des petites étiquettes rondes pour pouvoir mettre sur les bouteillons donc voilà je vous montre en dessous comment c'est foutu voilà c'est des petits bouteillons et du coup en dessous de la valise est c'est vide voilà alors c'est une qualité de ce genre de vendeur qui a ma foi à le mérite d'être là c'est la première fois que j'en ai donc voilà je peux pas comparer je sais qu'en ce moment ardott fait une grosse pub sur différentes chaînes youtube je vois pas c'est pas mal de valises est ardott etc que ce soit chez pauline ou chez clara ou chez d'autres je sais que zaz a eu l'occasion de montrer également les produits de chez ardott donc je sais que ardott dans mon souvenir d'en tout cas de ce que je vois sur les chaînes ça a l'air d'être pas mal mais le prix est aussi un petit peu plus élevé donc donc voilà en tout cas sachez que sur ce genre de site vous pouvez trouver également ce jour de ce genre de valise est voilà à voir ce que ça donne je vous avoue que voilà je peux pas vous donner d'avis dans le sens où je n'ai pas encore testé donc c'est pour ça que je les ai prises également également parce qu'à la base je suis pas très valise est ce que je trouve que ça prend beaucoup de place et que j'avoue que je préfère les grosses boîtes avec les les différentes tailles de de petits bouteillons bouteillons pardon pour mettre voilà des sachets plus ou moins gros mais je voulais tester voilà c'était l'occasion donc je me suis dit allez pour des petits dépés maintenant il faut que je trouve des dépés avec 30 couleurs ce qui n'est pas évident dans ce que j'ai dans mon armoire mais bon ça c'est une autre histoire on va se débrouiller hein voilà donc ça c'était pour le premier article comme d'habitude vous aurez le prix qui sera affiché au fur et à mesure des articles que je vais vous montrer donc petite valisette fermeture éclair assez fluide donc avec le liseré violet je crois pas que j'avais le choix du liseré deuxième article et le dernier d'ailleurs j'ai pris que deux articles parce que la valisette coûterait un petit prix donc du coup j'avais pas non plus un budget exorbitant donc j'ai repris des petits stickers voilà je pensais pas qu'ils allaient être comme ça pourquoi pas donc j'ai pris des petits stickers donc dans une boîte comme ceci voilà donc donc avec l'explication etc de comment faire du diamond painting c'est pas mal c'est pas mal qu'il y ait ça sur la boîte et du coup vous avez les petits stickers comme ça un par un individuel donc du coup on a une petite fille je suis désolé pour la lumière je filme en soirée du coup voilà vous avez les ombres de mon téléphone etc donc une petite fillette hop un petit appareil photo ça fait très vacances donc voilà pastèque fraise je dirais lunettes gâteau un petit lapin on se dirait que c'est un petit truc kawaii un peu et un petit combi volkswagen voilà je viens juste en ouvrir un pour regarder au niveau de la colle à sa colle très bien je vous avance pour vous regardiez un peu les symboles non c'est c'est très bien imprimé voilà et donc on a les diamants qui sont juste ici donc c'est un diamant pour tous voilà je vous les montre on est sur de la couleur très simple couleur très simple il n'y a pas de il n'y a pas de teintes différentes de bleu voilà on est sur bleu jaune rouge bleu rose vert noir et c'est très bien et donc on a également le petit toolkit qui est ici voilà qui mérite d'être là quand on démarre le dp moi je n'utiliserai pas et puis voilà je crois que je vous ai montré du coup oui les deux articles que j'ai eu chez one day saving de toute façon vous reverrez une vidéo de certainement les stickers bien prochainement parce que j'ai envie de les faire là ça va ça va me faire sentir un peu d'être en été et du coup c'est les stickers que je veux faire pour continuer à rajouter sur ma mallette qui sont un peu dans le même et qui est aussi dans le même esprit été si j'arrive à tous les mettre dessus sinon je trouverais bien un endroit pour les coller j'adore les stickers donc c'est vrai quand j'ai des partenariats je me restreins vachement parce que il y en a plein qui me font de l'oeil et tout le problème c'est qu'après j'ai nulle part où les coller voilà donc je suis un peu embêtée donc du coup je voilà je j'essaye là je me suis dit bon j'ai peut-être de la place sur mon autre boîte que j'avais déjà fait en été donc je pourrai les rajouter dessus voilà pour ça c'est tout ce que je peux vous dire du coup on se reverra prochainement pour faire ça en vidéo hop je les range dans la petite boîte comme ça je suis désolé c'est le deuxième partenariat dernièrement là où j'ai rien pour vous ne m'en voulez pas c'est juste que j'avais envie de tester le la blab la valise est et forcément la valise est elle est un peu plus cher donc forcément je peux prendre moins d'articles donc voilà j'ai été un peu égoïste sur ce coup là j'ai pensé à moi et pas que à vous désolé ne m'en voulez pas j'espère que vous n'en voudrez pas en tout cas de toute façon vous savez que j'ai de toute façon des choses pour vous dans mes dans mes petits tiroirs il ya un concours qui a eu lieu voilà et dernièrement d'ailleurs félicitations à la gagnante j'espère que le petit concours te fait plaisir je crois que je vous ai tout dit sur ce petit partenariat toute façon comme d'habitude vous aurez toutes les infos en barre d'infos s'il ya un code promo etc je ne sais jamais je sais plus que one day saving a fait donc comme d'habitude s'il ya un code promo vous aurez le code promo vous aurez le lien dans la barre d'infos des articles voilà je remercie one day saving d'être fidèle parce que je pense que c'est le troisième ou troisième partenariat je pense troisième ou quatrième donc donc je trouve que c'est très sympa à eux de toujours penser à moi voilà il y en a certainement un qui va aussi pas tarder à arriver bon pas tout de suite parce que j'ai rien reçu mais j'ai également été contacté par dp club donc c'est possible que je refasse également un partenariat avec eux pour vous montrer d'autres choses et je crois que là dans celui ci j'ai des choses pour vous voilà je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire un petit pouce en l'air dites moi si la façon dont j'ai tourné ça vous convient ou si vous ai mis avant voilà je tente des choses là j'ai fait une vue sur le haut ça se trouve peut-être que la prochaine fois je referai une vue sur le côté comme je faisais avant mais je me suis dit que c'est une vue sur le haut ça peut être pas mal aussi comme ça vous met vraiment une vue d'ensemble des produits voilà après c'est peut-être trop en tout cas n'hésitez pas à me faire un petit retour je suis preneuse là je démarre avec ce trépied donc donc voilà c'est tout nouveau pour moi mais il est top voilà j'ai bien alors quand je dis un petit billet j'ai en l'air pour 200 euros le trépied mais en tout cas voilà j'ai payé plus cher qu'un trépied chez action mais je suis très contente il a l'air de très bonne qualité donc j'espère qu'il va durer très longtemps il me fait de la lumière en haut en bas enfin voilà il est très high tech donc donc c'est cool bah écoutez j'arrête de raconter ma vie et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut salut